Salut, c'est toujours Lorenz et Pascal, aujourd'hui on a décidé d'interagir avec vous, on a reçu pas mal de questions sur les réseaux sociaux donc on s'est dit qu'on allait les compiler et puis répondre en direct, qu'est-ce que t'en penses ? Je trouve que c'est super, on va commencer avec la première question, let's go, on y va ! Bonjour, ma question est pour Lorenz, je voudrais savoir si vous n'aviez pas votre musique, que feriez-vous comme métier ? Ah, ça c'est une bonne question, qu'on me pose souvent d'ailleurs, si je n'avais pas fait de la musique, je pense que je serais en train de geeker dans un bureau parce que moi c'est mon truc, les ordinateurs, je suis très timide et introverti de base, donc moins j'interagis avec des humains et mieux si je préfère les machines, donc je pense que je serais un genre d'administrateur réseau, un truc comme ça, et toi ? Moi je pense que je serais médecin, j'ai toujours voulu être médecin lorsque j'étais petit, c'était mon rêve de base mais en grandissant, j'ai développé ma passion pour la musique et puis bon, on peut dire que tu soignes les mots avec ta chance Coucou, je te suis depuis la Guadeloupe, j'ai juste une petite question pour toi, donc j'aimerais savoir quel genre d'élèves tu étais à l'école ? Hum, intéressant ça ! Hum, bah moi j'étais assez studieux, parce que je savais que si je ramenais des mauvaises notes à la maison, mon papa il allait... Donc je pense qu'on a eu à peu près le même genre de parents, assez stricts, donc ça m'empêchait pas, évidemment, de mettre un peu de bordel et tout mais toujours rester dans les clous pour que j'ai pas de répercussions à la maison Ben c'était littéralement la même chose pour moi, c'était le centre d'attention de la classe Monsieur, monsieur, c'est qu'en fait ? Bon, une grande question pour nous là, pour nous deux là, Pascal et Luens Donc, ne devais-je m'a dit nous, qui jouait notre pire et mieux joué dans PS4 ? Parce que moi-même, je suis fan de PS4 à mort ! Donc, Martin, nous pensez ! C'est un gamer en plus, il a ton casque et tout ! Ouais, il nous pose la question avec son casque ! Incroyable ! Ben écoute, moi je vais répondre, moi j'aime le foot, j'aime la PS4, donc je joue à... Fifa ! Eh oui, évidemment ! Moi, je suis en train de PS4, j'ai eu pratiquement toutes les consoles Mais mon jeu préféré, c'est le Need for Speed, ce jeu de course ! Ok, j'espère que tu joues pas quand t'es dans la rue ! Mais non ! On peut pas ! Salut Pascal, ma question pour toi aujourd'hui est, quel est ton plat préféré ? Oh ! L'énergie ! Mon plat préféré, ben, c'est purement haïtien, c'est le du riche et là, poulet pays Ensuite, il y a ce qu'on appelle la salade rouge, c'est une salade qui est composée de betteraves, pommes de terre, carottes, etc. Moi, je dirais que mon plat préféré, j'en ai pas vraiment parce que j'adore vraiment manger, j'aime beaucoup de choses Mais c'est vrai que quand je vais au resto, j'ai plus souvent tendance à apprendre simple et efficace, c'est-à-dire un bon burger avec des frites maison, roustie fondante Oh là 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 là, ça m'en kiffe ! Bonjour, alors ma question pour Lorenz, c'est depuis combien de temps est-ce que tu es chanteur ? Oula, ça va pas me rajeunir ça ! Je suis chanteur depuis, j'ai commencé à chanter en vrai, quand j'ai commencé à composer parce qu'il y avait personne pour poser sur mes instruments Et donc ça correspond à peu près au lycée, donc ça fait une quinzaine d'années à peu près Donc tu étais beatmaker ? Ouais, j'étais beatmaker avant, j'ai commencé par ça Après je me suis dit, ah relou, il n'y a personne pour chanter mes sons, donc je vais chanter Yo guys, ça fait l'automne à suivre au Canada Et au Canada, ça fait qu'on est, les deux sorties en musique Qui vient de faire qu'on est les musiques là après Et qui vient de faire qu'on est ces musiques ça qu'on nous sortit là-même Il n'y a pas vraiment de formule, tu vois, c'est vraiment 50-50 Parce que tu peux penser que le son va pétit, pourtant ben... Depuis que tu as un bon feeling, tu as une bonne énergie, tu peux avoir une idée Voilà, moi je dirais que c'est totalement imprévisé Après c'est vrai que quand tu fais une recette, tu es plus ou moins sûr de rajouter des ingrédients qui peuvent marcher, etc. Tu fais un gouillard et que tu mets un bon solo dedans Ouais Tu sais que tu augmentes tes chances que ça marche Mais après c'est toujours le public qui décide Salut Laurien, salut Pascal Je reçue depuis Powerpress Je voudrais savoir si ça avait une routine spécifique avant de monter sur scène Bisous, merci Nice, elle est tellement chaleureuse Elle est jolie hein Ouais Pour m'envoyer là-bas Si j'ai une routine spécifique, normalement je prie J'essaie de m'évaler de la pièce, tu vois, d'être dans mon coin, dans mon fort intérieur Ok Et puis c'est ça, je vais tout péter Moi j'essaie de faire monter un peu mon cardio Donc je sautis sur place Ok Pour arriver sur scène avec de l'énergie Parce que des fois on ne se rend pas compte Mais comme on est sous les spotlights et tout On a tendance à voir noir devant nous Donc on est peut-être un peu moins investis Alors que je sais que quand je fais monter mon cardio Dès que j'arrive sur scène, j'ai beaucoup de touche À la pêche Bonsoir Lorenz, comment vas-tu ? Ça va J'aimerais te poser une question Comment as-tu débuté ta carrière ? Je t'écoute depuis les carrières C'est chez moi en plus Bah écoute, ma carrière a commencé grâce à... Alors il y a eu deux étapes La première étape c'est quand j'ai rencontré Jerry Charbonnier des Zouklouk Qui m'a vraiment mis le petit à l'étrier Et m'a fait savoir que j'avais un potentiel en gros Et après mon premier album, tous les premiers enregistrements vraiment que j'ai fait en studio C'était avec Bruno Slam qui est l'un de mes meilleurs potes J'avais une question pour tous les deux Je me demandais où est-ce que vous trouvez votre inspiration ? Bah pour moi je m'inspire de tout tu vois De ce qui m'entoure, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je vis Parfois j'essaie d'inventer des trucs aussi Parce que bon, il n'y a pas ce qu'on vit qu'on chante tu vois Donc je m'inspire vraiment de tout et pour toi ? Moi j'essaie de multiplier aussi mes sources C'est à dire que je suis très actif sur les réseaux Donc sur internet il y a vraiment des trucs de fou qui arrivent Donc j'essaie de prendre un peu cette énergie là Parce que moi je suis souvent chez moi et tout Si je suis célibataire je ne veux rien de particulier tu vois Donc je préfère soit des histoires qu'on me raconte Ou bien des trucs que je vois sur les réseaux Ça m'inspire parfois des chansons J'ai une question pour Lorenz et Pascal J'aimerais en fait savoir quel événement ou élément Vous a poussé à mettre votre talent au devant de la scène ? Moi l'élément déclencheur c'était vraiment mon cousin Audler C'est lui qui m'a appris à jouer de la guitare C'est lui qui m'a appris à jouer du piano aussi C'est lui qui était vraiment mon modèle tu vois dans la musique C'est lui qui m'a vraiment encouragé à prendre mon talent en main et vraiment m'investir tu vois Moi c'est mon père C'est mon père parce que inconsciemment il m'a forcé quasiment à faire de la musique Parce que lui il était tout le temps en répétition ou avec son groupe etc Et moi quand je le suivais pour moi c'était normal J'avais l'impression que tous les autres papas faisaient de la musique aussi Donc c'était un schéma à suivre Ma question est pour Lorenz Quel est ce que tu préfères dans ton métier d'artiste ? Qu'est ce que je préfère dans mon métier d'artiste ? Le fait de transmettre les émotions Ouais je suis d'accord Quand tu vois que tu arrives à même ne serait-ce que faire Donner envie à quelqu'un de danser Faire danser les gens Les faire pleurer c'est quelque chose que j'ai plus de mal à faire parce que je suis tellement introverti Que j'ai encore un petit blocage qui m'empêche d'aller chercher cette émotion là J'essaie de travailler dessus Mais rien que quand je vois les gens bouger la tête, sourire, s'amuser sur la maison ça me fait plaisir Lorenz, j'aimerais savoir quel est ton plus grand rêve ? Mise à part la musique est-ce que tu aurais un grand grand rêve ? Mon plus grand rêve franchement là j'en suis à un stade où je me dis que ce serait de fonder une famille Parce que j'ai tellement pas de chance en amour Ah ouais ? Ouais 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 Je le dis voilà Ouais j'ai pas de chance à chaque fois ça part en couille Elle te brise le coeur ou tu brises leur coeur ? Non on brise le coeur puis moi je... Non non je sais pas ça marche pas ça marche juste pas Donc là vraiment je pense que si je pouvais rencontrer mon âme soeur cette année ou l'année prochaine Voilà c'est une requête non je rigole Mais ouais franchement je pense que fonder une famille c'est quelque chose qui me tiendra à coeur à terme Et toi ? Ben moi... L'un de mes plus grands rêves ce serait d'avoir une institution pour vraiment encadrer les jeunes artistes Parce que je pense qu'en tant que jeune artiste c'est très difficile vraiment d'évoluer, de pratiquer cet art et d'en faire son métier Donc je pense que ce serait l'un de mes rêves les plus chers Ok Hi my name is Nelsa I'm watching you guys from Seattle But I'm actually from Cuba Cuba My question is for Pascal What's your favorite song to perform ? Bye thank you Je crois que si tu veux aller à Seattle Ouais c'est parfait C'est bon Normalement le song que je préfère jouer ce serait bien bouillé Bien bouillé c'est mon song que je préfère le plus en live Parce qu'il y a une énergie, il y a une pêche quand je joue Les fans sont à fond et dans les champs Ouais, défensement Et pour toi ? Moi je pense que ce serait tuné si c'est un morceau où il y a beaucoup d'énergie Et on peut danser ensemble avec le public et tout donc c'est cool à faire en live Nice Coucou Pascal, mon nom et moi c'est Tara Et ma question pour toi c'est est-ce que tu as une petite amie ? Ouh, elle est directe ? Là, il n'y a pas de... Non C'est tout droit C'est parti Réponds maintenant Non, je n'ai pas de petite amie, je suis célibataire Donc euh... Laurence, moi c'est Tyra et je suis en Haïti En tant que fan et professionnel de série, j'aimerais savoir quelle est ton série préférée ? Ma série préférée, celle que j'ai préférée de l'univers, c'est The Breaking Bad Ouh Ça, c'est la meilleure série avec The Wire Et toi ? Moi, je suis vraiment science-fiction Ouais Une de ma série préférée, c'est The Flash Salut Laurence, salut Pascal Moi c'est Diana, je vous suis depuis les Etats-Unis Et aujourd'hui j'aimerais savoir l'âge de Pascal Oh, mon âge ? Ok, ben très rapide, j'ai 24 ans Non Non Tu connais, il y a ce qui sent mieux Non Bonsoir Laurence, bonsoir Pascal Je suis Christine, une fan de Pascal Et je vous suis depuis New York New York Je voudrais savoir, est-ce que vous allez avoir une collaboration ? Est-ce que vous allez sortir une musique dans ça ? Merci Ouais, ça sent bien, c'est chalet Ça va péter ! Donc vous préparez-vous Hi Laurence, hi Pascal Je vous suis depuis Paris Ma question est très simple Je voudrais savoir, c'est quoi le plus grand cadeau que tu aies jamais reçu ? Merci de répondre ! Pour moi, le plus grand cadeau que j'ai déjà reçu ? Je vais dire la vie, ma mère ? Ouais Ouais, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai Et ben moi, je ne reçois pas beaucoup de cadeaux Non, c'est vrai, j'aurais mieux trouvé une plus belle réponse que toi mais je n'en ai pas Donc je voudrais dire la vie aussi Ouais, c'est vrai C'est vrai Hey Laurence, comment vas-tu ? J'ai une question pour toi Que pays voudrais-tu visiter ? Je te regarde de New Jersey New Jersey ! Hey New Jersey ! Moi j'aimerais visiter le Japon J'aimerais beaucoup parce que c'est tellement différent en fait De toute notre culture C'est comme si c'était un autre monde en fait Sinon au niveau de la beauté des paysages, on va aussi visiter l'Afrique du Sud et le Brésil Moi j'aimerais visiter la République démocratique du Congo Donc le pays de ma mère Je pense que c'est l'un de mes plus grands rêves Et au côté esthétique en matière de paysages, j'aimerais visiter la Grèce Ok Je pense que c'est très beau d'avoir Salut Pascal, salut Laurence Salut C'est Vanessa, je vous suis de la Nouvelle Orléans New Orleans Et ma question est la suivante Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui que tu aurais voulu savoir à l'époque ? Ouh, c'est une très bonne question ça ! C'est une question pour quelqu'un qui a de l'expérience, tu ne veux pas répondre toi ? Bon ! Ouais, plus souvent Mais quand même, bien que j'ai une assez jeune carrière Bien sûr On apprend tous les jours de toute façon Ouais, exactement Si je pouvais me rencontrer, mon moi à l'époque Je l'aurais dit Fais attention à ton entourage Tu vois Ah Je pense que c'est très important Très 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 important ça D'ailleurs, tous les jeunes qui débutent dans la musique Choisissez avec soin votre entourage C'est super important Petite question pour Pascal Tu as perdu combien d'amis depuis que tu es devenu artiste ? Ah, on est dans des grandes questions là ! Ouais J'en ai perdu beaucoup ! Il y a des haineux Il y a de la jalousie Il y a plein de gens qui ne souhaitent pas que tu réussisses Ou qui ne souhaitent pas que tu réussisses seul Tu as perdu beaucoup d'amis pour ça Moi, combien d'amis j'ai perdu ? Pas beaucoup Parce que je suis quelqu'un de très associable de base Donc j'ai déjà pas beaucoup d'amis à la base Et j'en ai toujours pas beaucoup Tout est parfait ! Salut Lorenz ! Salut Pascal ! Alors je viens de Côte d'Ivoire à Abidjan Et ma question est la suivante Quel est votre talent caché ? Merci et bisous ! Quel est mon talent caché ? Je pense que je suis drôle Voilà, on va dire ça comme ça Nice ! Je dirais que je fais un petit peu de beatboxing Yeah ! Bah tu sais qu'on va te demander de nous le prouver Merci à tous les fans qui ont posé des questions C'était vraiment incroyable Bah ouais, merci à tous les gens qui nous ont envoyé des vidéos Les questions et tout Je sais que c'est pas évident de se mettre à nu comme ça en public Donc vraiment merci Et puis on reste connecté A la prochaine ! Peace ! Ciao ! Ciao ! C'est parti !